Allez, un point c'est tout avec vous, William Galibert. Hier, on vous a entendu parler allemand. Yann. Yann. Et ce matin, c'est tout autre chose. Vous nous parlez de sport avec un monument du sport collectif français qui prend sa retraite. Et oui, comme l'info n'a pas eu la portée qu'elle devait, et comme j'ai toujours rêvé de faire ça, allez, je me lance, Hervé, balance. 262 sélections en bleu. Championne d'Europe. Capitaine de l'équipe de France. Trois fois médaille d'argent, une fois médaille de bronze, médaille d'argent aux Jeux Olympiques. C'est pas mal. Sept fois championne de France, sept Coupes de France. Elle porte le numéro 9. On est à Bercy. Céline Dumerck. Il faut crier un peu plus fort sur notre famille. Vous avez été très très bon. Céline Dumerck qui a annoncé sa retraite à 40 ans. Est-ce que ça vous parle ? Bien sûr, on a suivi l'équipe de France de basket. Il y a de tout. Elle a annoncé sa retraite à 40 ans. C'est la sportive qui a placé l'équipe de France féminine sur la carte du basket européen et mondial. Si vous voyez des matchs féminins à la télé aujourd'hui, c'est grâce à elle. Certains vous diront que c'est l'équivalent d'un Tony Parker. Ils sont de la même génération. Ils ont été formés ensemble. Elle aussi est passée aux Etats-Unis, mais beaucoup plus discrètement. Mais elle n'a pas forcément besoin de ce parallèle parce qu'elle s'est fabriquée toute seule. Il y a son palmarès. Mais ce n'est pas tout. Elle a aussi eu le cran l'an passé face caméra de dire qu'elle était lesbienne sans en faire tout un plat. Mais quand on est sportif professionnel, en parler librement, on sait que ce n'est pas toujours la norme. Il y a dix jours, elle a disputé une ultime finale de Coupe de France à Bercy avec son club de Mont-de-Marsan. Et elle a gagné forcément. Alors ça vaut ce que ça vaut. Mais Céline Dumerck, je voulais vous dire bravo. Remettez-moi un peu d'écho. Merci William Galibert en direct ce matin sur RTL pour votre chronique basket. Et votre hommage à Céline Dumerck.